Et nous savons combien ces cambriolages, véritables traumatismes pour ceux qui en sont victimes, véritables viols pour ceux qui les subissent, sont responsables de ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va vous parler de pourquoi les Arabes sont des voleurs. Alors pourquoi les Arabes sont des voleurs ? C'est très simple, c'est parce que nos puissants, qui font les lois et la justice, n'ont jamais parlé de la criminalité en col blanc. Alors c'est normal, puisque ceux qui portent des cols blancs, des belles cravates et pas de survêtements, ce sont eux ou leurs amis. Vous vous rappelez de Jérôme Cahuzac, notre ministre du budget fraudeur. Et donc du coup, si on insiste et qu'on rend visible la criminalité par le vol ou des petits larcins de nos amis dominés, très faibles en survêtements parfois, ou Arabes, ou Roms, et qu'on rend complètement invisible et on ne parle jamais de la fraude, la fraude fiscale ou la fraude aux prestations sociales, c'est certainement que les gens qui font la loi et la communication du gouvernement, y ont un certain intérêt. Donc là, je vais essayer de communiquer à leur place et de montrer la différence de traitement et les deux vitesses de notre justice, selon qu'on soit en col blanc ou en survêtement. Alors déjà, si on compare le vol et la fraude, un des principaux trucs à noter, c'est que finalement, la fraude, elle lèse tout le monde. Quand quelqu'un ne paye pas ses impôts, quand quelqu'un ne paye pas les cotisations sociales, c'est le budget de la sécurité sociale, donc nos retraites, notre sécu, nos médicaments, et le budget de l'État, donc nos fonctionnaires, notre éducation, nos hôpitaux, et par exemple, notre politique de transport. Là, je ne sais pas si vous prenez le train, mais moi, je le prends de moins en moins. Alors du coup, les mecs qui ne payent pas leurs impôts, je commence à m'en souvenir. Et du coup, la fraude lèse tout le monde, alors que le vol ne lèse qu'une personne, une personne morale, quand c'est une entreprise, ou une personne physique, quand c'est un individu. Et on peut remarquer qu'une des différences de lésion, c'est qu'on peut être assuré pour le vol, c'est-à-dire que quand on est une personne physique, un individu, on peut être assuré et se faire rembourser avec une franchise l'objet volé, ou quand on est une personnalité morale, c'est-à-dire une entreprise, on ne subit pas tous les dommages du vol, tandis que si l'assurance est possible pour une entreprise ou un particulier, dans le cas du vol, elle est absolument interdite dans le cas de l'État. Quand l'État ne collecte pas son argent, quand les gens ne payent pas leurs impôts ou ne payent pas les cotisations sociales, le budget est en déficit. Et vous allez me dire, il a des moyens de collecte, ce sont les inspecteurs fiscaux, mais il y en a très peu, et surtout, il ne peut pas s'assurer. Demandez aux Grecs, je ne sais pas si vous suivez, mais la Commission européenne n'arrête pas de leur dire « oui, c'est normal que vous mourriez, vous n'avez pas payé vos impôts, vous n'avez pas collecté vos impôts », il n'y a pas de seconde chance. Tandis que dans le vol, il y a la possibilité de l'assurance. Première énorme différence. Le deuxième moyen de montrer qu'il y a une justice à deux vitesses, c'est d'un peu parler du détail des condamnations. Alors, la durée de traitement moyen d'une affaire de vol, c'est très rapide, avec les comparutions immédiates, ça fait qu'en moyenne, quand c'est un délit de vol, la durée de traitement est de 13 mois, donc quasiment un an. Donc ça va plutôt vite en moyenne, puisqu'il y a des affaires plus compliquées que d'autres, vous vous en doutez. Tandis que pour la fraude fiscale, la durée moyenne, c'est de 70 mois. Donc 70 mois, ça fait 6 ans. Pour un gamin, il a le temps d'apprendre à lire. Je ne sais pas si vous voyez, mais en droit pénal, on est censé... Enfin, une des doctrines de la peine, c'est de faire que la sanction soit le plus proche possible de l'infraction pour que la personne fautive se rende compte de sa faute. Et là, clairement, pour la fraude fiscale, on n'y est pas, parce qu'en 70 mois, on a le temps d'apprendre à lire pour un minot, et il y a pas mal de choses qui se passent. Donc clairement, on ne fait pas de la fraude fiscale une faute importante qui mérite une sanction rapide. Ensuite, quelle est la sanction ? Pour le vol, il y a à peu près... Donc vol, je parle des délits, et vol et recel, il y a à peu près 25% des condamnés de vol et recel pour vol et recel qui font du ferme. Donc il y a 25% de condamnés à de la prison ferme. Et donc, je le rappelle, ils n'ont volé qu'une personne physique ou morale, souvent assurée. Tandis que pour les gens convaincus au pénal, donc c'est des très grosses fraudes fiscales, les gens condamnés pour fraude fiscale au pénal, il n'y en a que 13% qui sont condamnés à de la prison ferme. Donc qu'est-ce que ça veut dire, 13% condamnés à de la prison ferme ? C'est-à-dire que notre justice, quand quelqu'un laisse l'ensemble de la collectivité, elle considère que notre justice, quand quelqu'un laisse l'ensemble de la collectivité, elle considère que ça ne mérite pas de la prison ferme et que c'est en un sens moins grave que quand quelqu'un vole un vélo ou une escalope. Donc je ne sais pas, mais si on se rappelle de la santé, de l'éducation, du train, de la politique des transports, c'est quand même significatif qu'il y ait très peu de gens condamnés aux fermes. Sûrement que c'est parce que comme les gens condamnés de fraude fiscale sont des gens respectables, le sursis suffit et ils comprendront la leçon parce que vous comprenez, la prison, c'est difficile et quand on s'appelle Abdoul, ça ne marche plus. Donc l'autre grande différence, c'est le montant. La fraude fiscale, c'est autour de 80 milliards et sûrement plus avec l'évasion fiscale, les Lux Leaks, les Swiss Leaks et les Leaks de votre maman. Là, il y a tellement de Leaks que ça va gonfler. C'est 80 milliards de fraude fiscale et 20-25 milliards de fraude aux prestations sociales. Donc ça fait un package au bas mot de 150 milliards qui disparaissent chaque année et qui disparaissent chaque année de nos budgets à nous tous. Tandis que le vol avec les assurances, en fait, c'est plutôt bénéfique pour l'économie parce que l'objet va être revendu deux fois et il y aura même des assurances. Donc l'influence pour l'économie de la fraude fiscale est largement néfaste. Et enfin, et ça va avec tout ce que je raconte, la fraude fiscale est invisibilisée. Le vol, je vous avais sûrement dû voir les conférences de presse de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de Valls, ministre de l'Intérieur et maintenant de Cazeneuve, ont publié des stats de la délinquance, ont se félicite de voir les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes diminuées et ont fait de la délinquance, de l'insécurité, des sauvageons, un thème de campagne, un thème politique, alors que personne n'entend jamais parler du travail des petits inspecteurs fiscaux qui sont formidables parce qu'avec leurs petits effectifs et leurs moyens, ils arrivent déjà à collecter 10 milliards d'argent par an de fraudeurs, de voleurs et à mettre le doigt sur 18 milliards manquants. Bon, ils n'arrivent pas à les collecter mais au moins, ils le font. Et quand est-ce qu'on a vu un ministre du budget faire une conférence de presse pour saucer les inspecteurs fiscaux ? Absolument jamais. Donc du coup, il y a une organisation de l'invisibilité du crime en col blanc, un crime qui nous lèse tous et une organisation de la visibilité du crime en survêtement qui, là, arrange tout le monde parce que ça peut devenir des bronzés, des gens qui habitent les quartiers populaires ou pourquoi pas des musulmans qu'on incrimine. Donc peut-être que si les arabes sont des voleurs, c'est que nos dirigeants ont les mains sales. Big up à Cahuzac. Mahasalamat les amis. Sous-titrage ST' 501